Donc, bonjour à tous. Je déclare cette séance d'information sur le budget participatif 2022 ouverte. Je m'appelle Alison Côté. C'est moi qui vais faire l'introduction de la séance d'information du budget participatif. Donc, bienvenue à tous, bienvenue à tout le monde dans la salle. Très contente de vous voir. Bienvenue aussi aux gens qui nous regardent à la maison. Je sais que la séance va être rediffusée en direct sur Facebook, sur Nous TV, et va être évidemment disponible en rediffusion sur la page Facebook et les autres sites. Donc, bienvenue à la soirée d'information. Contente de vous voir. La séance d'information porte sur le budget participatif 2022 de la Ville de Saint-Hyacinthe. Bon, je rappelle évidemment que c'est un budget participatif qui est ouvert aux 13-31 ans. Et c'est un budget participatif de 50 000 $ qui est offert à ceux et celles qui veulent présenter les projets. Donc, juste pour donner un petit cadre, vraiment, d'introduction, l'objectif de cette séance, c'est évidemment, premièrement, de donner le cadre du budget participatif, donc quelles sont vraiment les modalités pour présenter des projets. Évidemment, on va présenter des projets qui ont déjà été acceptés dans d'autres villes, des cadres, vraiment, de ce qui a été fait ailleurs, parce que je tiens à rappeler, évidemment, que c'est le premier budget qui est présenté par la Ville de Saint-Hyacinthe. Donc, on va s'inspirer un peu de ce qui a été fait ailleurs. On va présenter des projets qui ont été faits ailleurs. Donc, ça peut vous donner des idées si jamais vous voulez vraiment présenter un projet, mais que vous n'avez pas trop d'idées, vous êtes un peu dans le néant. On est là ici pour vous alimenter, pour trouver des projets ou trouver des avenues vraiment qui vous allument. Et finalement, évidemment, on est là pour répondre à vos questions, que ce soit des questions plus avancées, si vous avez déjà un projet en tête ou si vraiment vous êtes à la case départ. Notre but, c'est vraiment que vous soyez intéressés à déposer des projets. Donc, avant de passer à l'ordre du jour, qui est un peu la recette de cuisine pour la séance d'information, je voulais évidemment remercier Nou TV qui est là pour filmer, évidemment, le journal mobile qui filme la séance d'information. Évidemment, la Ville de Saint-Hyacinthe qui nous prête la salle du conseil pour qu'on puisse tenir la séance d'information. Évidemment, qui vous alloue, donc, aux 13-31 ans, à la jeunesse mascoutaine, le budget de 50 000 $ pour le projet participatif en développement durable. Évidemment, je remercie mes collègues avec qui on a travaillé fort vraiment pour vous amener un cadre précis pour le budget participatif. Et finalement, je vous remercie, vous, d'être présents à la maison aussi, évidemment, d'être présents pour participer à cette séance-là qui n'aurait pas lieu si vous n'étiez pas là. Donc, je vais procéder à la lecture de l'ordre du jour. C'est vraiment la partie plate. Ensuite, ça va être plus dynamique. Ne vous inquiétez pas. Donc, l'ordre du jour va comme suit. Donc, en premier, évidemment, il y a le mot de bienvenue que j'ai fait, qui est effectué. Ensuite, il va y avoir un tour de table et le rôle du comité. En troisième lieu, le budget participatif 101. Donc, qu'est-ce qu'un budget participatif? En numéro 4, les critères d'admissibilité. Qu'est-ce qui fait en sorte que votre projet soit admissible ou non? En cinquième lieu, l'échéantier, parce que c'est important, évidemment, de respecter l'échéantier qui va être mis à votre disposition. En sixième lieu, quelques exemples de projets participatifs qui ont déjà été proposés dans d'autres villes. Septièmement, comment déposer une demande. C'est vraiment la partie pratique. En nevième lieu, la période de questions. Donc, si jamais vous avez des questions, puis évidemment, vous n'êtes pas obligés d'avoir un projet déjà clé en main pour poser des questions. Ça peut être des questions très, très, très basiques. Et finalement, en nevième lieu, le mot de la fin. Donc, je vais passer la parole à ma collègue, Mme Claire Gagné. Merci beaucoup, Alison. Alors, je vous souhaite une belle soirée à tous. Merci d'être là. On est effectivement ici dans la salle du conseil où se tiennent les séances publiques, auxquelles vous êtes tous et toutes bienvenus, une fois par deux semaines, les lundis. Alors, je me fais le porte-parole des membres du conseil pour vous remercier d'être là tous. Je vous féliciter aussi de manifester ainsi votre intérêt pour notre ville et pour l'avenir. En particulier, M. Bourgard, notre maire, André Bourgard, m'a demandé de vous féliciter, de vous remercier. Alors, je suis son porte-parole ce soir. Je suis membre du comité Claire Gagné, conseillère du district Bois-Jolie et membre du comité de pilotage du budget participatif. Alors, je vais peut-être tout de suite passer, peut-être pas non, tout de suite passer la parole au comité. Je vais d'abord parler de leur rôle. En fait, ils sont actifs depuis déjà un bon bout de temps et très énergiques. Les communications sont fréquentes. Ça roule, c'est vraiment très efficace et bravo. Alors, leur rôle jusqu'à maintenant et à l'avenir dans tout le processus, c'est d'abord, ils ont identifié plus précisément le public cible, le type de projet. Ils ont convenu des… Ben, nous, on va dire nous, on est ensemble. Nous avons convenu des règlements de participation, des critères d'admissibilité des projets. On va valider aussi la conformité des projets qui seront soumis au vote. Déterminer qui sera habile à voter, c'est déjà fait. Et convenir du mode d'accompagnement des dépositaires du projet. Alicine en a parlé un petit peu. Vous allez être étroitement accompagnés par toutes nos personnes-ressources, finalement, de la ville. Et finalement, ben, c'est ça. Ils ont et nous avons participé à toutes les activités de préparation du projet. Et après, nous continuerons à soutenir les candidats puis à aider à la présentation des projets à la population. Alors, ce beau comité-là est formé d'Alicine, effectivement, d'Anabelle Tépalardi, qui est membre du CCPRN, de Yuri, Yuri Cordo, qui représente l'une des deux écoles, des trois écoles secondaires, des écoles secondaires. On a aussi, du côté de la ville, Lisanne. 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 Lisanne, Chagnon-Fontaine. Alors, Lisanne, elle est du service de l'urbanisme et de l'environnement. Brigitte, qui est notre chef d'orchestre, la directrice des communications, chef d'orchestre de tout ce beau projet, et Maud Lamoureux, du service des loisirs. Alors, je vais peut-être leur donner la parole pour leur demander de se présenter un petit peu plus. Puis après ça, je vous demanderai à vous, les gens qui êtes là, de vous présenter. D'accord? Oui, je commence. Parfait. Donc, oui, bonjour, Annabelle Palardi. Donc, effectivement, j'ai le plaisir de m'impliquer auprès du comité de citoyens et de citoyennes pour la protection de l'environnement masculin à la présidence depuis de nombreuses années. Et c'est à ce titre qu'on m'a invité à siéger sur le comité de pilotage pour le budget participatif, le tout premier budget participatif de la ville de Saint-Hyacinthe. Donc, voilà, ça me fait plaisir d'être là avec vous. Lourie? Parfait. Bien, moi, c'est Yuri Cordo. Je suis élève de 5e secondaire à l'école secondaire Casavant. Puis oui, je suis représentant jeunesse. Je suis vraiment, moi, m'impliquer dans l'école, j'adore ça. Donc, conseil des élèves, conseil d'établissement, puis le développement durable et l'environnement. C'est deux sujets qui me tient à cœur quand même. Donc, ça me fait plaisir de pouvoir peut-être aider à aller chercher les jeunes, puis à pouvoir, bien, justement, être membre de ce comité. Vraiment, c'est un honneur, c'est un plaisir. Oui, bonjour. Alors, moi, mon nom, c'est Liziane Chagnon-Fontaine, bien introduite par Mme Gagné. Puis, je suis technicienne en environnement au service de l'urbanisme et de l'environnement. Voilà. Bonjour, Brigitte Massé, directrice des communications et de la participation citoyenne à la Ville de Saint-Hyacinthe. Très heureuse de voir ce premier projet de budget participatif prendre forme avec vous. Et quoi de mieux que des jeunes pour amorcer ce virage-là, donc d'ouvrir les portes de l'hôtel de ville, de rajeunir un peu la moyenne d'âge. Je trouve ça très, très agréable de vous voir ici ce soir. Alors, on souhaite une belle aventure et j'espère que vous allez avoir envie de participer avec nous. Alors, bienvenue. On est très contentes de vous voir ce soir. Excellent. Donc, moi, je suis Maud Delamoureux. Je suis conseillère à la vie communautaire au service des loisirs à la Ville de Saint-Hyacinthe. Donc, ça me fait vraiment plaisir d'accompagner tous les gens qui vont déposer des beaux projets. Merci. Alors, voilà. C'est... Alison. Oui, Alison. C'est vrai, Alison. Bonjour. On garde toujours le dernier, le meilleur pour la fin, apparemment. Puis, on avait comme fait beaucoup connaissance tantôt, alors. Exactement. Bien, bonjour. Je me présente, Alison Côté. Je me suis déjà présentée tout à l'heure. Donc, je suis évidemment le représentant jeune dans le comité, pardon, du budget participatif. On m'a passé la balle un peu au rebond. Donc, je me suis beaucoup impliquée, je m'appuie beaucoup en politique municipale, notamment dans la jeunesse de Saint-Hyacinthe-Uni. Donc, moi, c'est vraiment, là, le... Je me réjouis vraiment de voir, là, la participation de jeunes à la Ville de Saint-Hyacinthe et notamment par le biais, là, du... du budget participatif réservé aux 1331 ans. C'est une très belle façon. Puis, très contente, là, de voir... de voir ce beau budget-là prendre forme. Merci beaucoup, Alison. Alors, il y a deux personnes du comité qui sont absents ce soir. Et comme vous le savez tous, les gens occupés sont toujours... sont toujours beaucoup occupés. Alors, on a avec nous, normalement, Charles-Antoine, qui est de la PHD. Charles-Antoine, oui, Graveline, c'est ça. Et il anime PHD en spectacle. Alors, c'est un choix difficile pour lui. Donc, il est là-bas. Et Éric Simard, qui est honoré ce soir au Gala d'excellence du Cégep. Mais ils sont avec nous depuis le début puis ils vont continuer. Alors, on pourrait poursuivre le tour de table, peut-être. Je ne sais pas... On aimerait que vous vous présentiez. Peut-être que vous nous disiez, bon, votre nom... ce qui vous a motivé à venir ici, peut-être rapidement, là. On y va comme ça vous tente ou on fait un tour systématique. Tu peux commencer? Oui? Ah! Pardon. Bonjour. Je m'appelle Aurélie Dièves. J'ai 20 ans. Ce qui m'a motivée, dans le fond, à faire le projet, bien, je m'implique en politique puis j'ai l'impression que de faire un projet concret pour notre environnement, c'est la meilleure manière, justement, de faire une action concrète. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci d'avoir cassé la glace. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Yang-Chen Sotie. J'ai 19 ans et je suis étudiante au cégep de Sainte-Assinthe. J'ai bien hâte de faire un projet soit seule ou de préparer avec mes amis. Puis moi aussi, je fais partie de la jeunesse. Ça fait qu'on est décidées à apporter du changement. Merci beaucoup. D'autres personnes aimeraient se présenter? Bonjour tout le monde. Mon nom est Camille. Aucune main connaissante en politique, mais quand même un peu plus en bio. Donc, j'espère pouvoir mettre ça au service de tous. Merci beaucoup. Bonjour. Moi, c'est Camille Richard, citoyenne de Sainte-Assinthe depuis 25 ans. Bientôt 25 ans du moins. Fort intérêt pour la politique municipale puis pour le développement de la ville de Sainte-Assinthe. Donc, ce projet-là est tombé dans mon panier. Puis ça m'intéresse grandement d'appliquer pour l'environnement. Merci. Bon, ça va. Bon, alors, on continue maintenant. Je passe la parole. Qui prend la parole? C'est toi. Oui? Alors, on t'écoute, Annabelle. Merci, Claire. Donc, oui, en fait, peut-être que certains d'entre vous se demandent qu'est-ce qu'un budget participatif. C'est une première pour notre ville, comme on l'a nommé tout à l'heure. Donc, le budget participatif, c'est vraiment un processus démocratique en tant que tel qui permet aux citoyens et aux citoyennes d'une ville, d'une municipalité, d'un village, dans notre cas, bien sûr, la ville de Sainte-Assinthe, de participer à, dans le fond, la détermination de l'usage de certaines sommes municipales. Donc, c'est vraiment de favoriser la participation des citoyens et des citoyennes dans les finances publiques de notre ville. Donc, je suis très fière de ce pas-là pour notre ville et je pense effectivement que tous les projets sont les bienvenus. Comment on fait, en fait, pour pouvoir procéder? Bien, c'est très simple. Il y a trois étapes. Les jeunes mascoutins de toujours 13 à 31 ans proposent une idée de projet qui a un lien avec le développement durable, qui est la valeur fort, le thème fort du budget participatif. Deuxième étape, le comité de pilotage, c'est-à-dire moi et l'ensemble de nos collègues qui sont ici ce soir et nos deux collègues aussi à PSA, vont prendre connaissance des projets d'ici le 27 mai. Vous aurez plus de détails, je ne veux pas se couper, excusez-moi l'expression, les prochaines présentations. Donc, d'ici le 27 mai, vous pouvez présenter votre projet. Ensuite, on va pouvoir, avec le comité, dans le fond, de pilotage, regarder les projets, voir s'ils répondent aux critères qui sont émis par la grille. On va même pouvoir offrir de l'accompagnement aux jeunes qui le souhaitent pour peaufiner leur projet pour qu'ils puissent être admissibles jusqu'à 50 000 $. On va en parler un petit peu plus loin, comme je le disais. Donc, suite à la réception de projets, les projets sont considérés comme admissibles. Ils sont maintenant présentés au vote. donc la population jeune de la région, en fait, de Saint-Ciassin va être appelée à voter sur les différents projets. Si jamais je fais des erreurs, n'hésitez pas à me corriger. Mais voilà, c'est le portrait, donc favoriser la participation citoyenne, particulièrement des jeunes, dans le cas présent de 13 à 31 ans. Voilà. Yury? Parfait. Donc, pour la suite, les critères d'admissibilité pour présenter un projet concrètement. Donc, évidemment, on veut que les jeunes, de 13 à 31 ans, pardon, présentent des projets de développement durable. Donc, un projet qui va pouvoir être mis en place à long terme. Vous avez la définition du développement durable. Donc, on peut y aller selon trois axes, l'environnement, le social ou l'économie. Donc, c'est vraiment ça, en gros, le développement durable. Évidemment, le projet doit être compatible avec les grandes orientations et les objectifs du plan de développement. durable. Et puis, donc, quand nous allons regarder les projets, une fois qu'on va les avoir reçus, on va se baser sur une grille précise. On a établi, justement, les critères. Donc, premier critère, il faut avoir 13 à 31 ans. Puis, il faut que le projet soit approuvé par cinq personnes. Donc, ils reçoivent la signature de cinq personnes, dont un adulte. Pour le reste, ça ne dérange pas, amis, mineurs, autres. Ça doit être un projet quand même réalisable rapidement. Donc, on parle de 2022-2023, mais un projet, justement, qui va s'étaler à long terme. Donc, on veut un minimum de deux ans au niveau de la durée de vie. On l'a dit, le budget est de 50 000. Donc, le projet, donc, le projet présenté par le jeune doit être minimalement, doit avoir la valeur minimale de 5 000 $. Et puis, on veut un projet qui répond aux besoins de la communauté, évidemment, qui est de compétence municipale, parce qu'on est au municipal, et également qui respecte tous les critères au niveau des dates, donc, de dépôt et autres, tous les formulaires remplis correctement. On ne veut pas par la suite de projets événementiels ou éphémères. Donc, justement, on veut des projets à long terme, des projets d'un minimum de deux ans qui va durer d'un minimum de deux ans, donc pas d'événement qui serait juste d'une journée. Évidemment, ça ne doit pas déjà être un projet prévu mis en place par la ville ni un projet qui va rejoindre le privé. Donc, on veut vraiment que ça soit à l'intérêt de tous les jeunes de la ville de Saint-Hyacinthe. Donc, évidemment, ça ne doit pas être religieux, diffamatoire, discriminatoire, donc bénéfique pour tous, pas seulement pour un groupe et puis ça ne doit pas être en lien avec non plus un partenaire. Donc, on favorise vraiment les projets individuels. Donc, on veut qu'un individu propose un projet, veut réaliser son projet. Évidemment, les frais, on a parlé de 50 000 $, on ne veut pas non plus par la suite qu'il y ait des frais hebdomadaires ou à chaque année non plus. Donc, on le réalise et au niveau de l'entretien, donc pas trop de frais élevés. Donc, voilà pour les critères d'admissibilité et de non-admissibilité. Oui, super. Alors, maintenant, l'échéancier qui est en 10 étapes, aujourd'hui, c'est l'étape 2, donc c'est le lancement officiel du budget participatif. La première étape, c'était de constituer le comité de pilotage, évidemment, et puis de mettre sur pied, de démarrer le projet. Mais ces 10 étapes, il y a deux dates dans ces 10 étapes qui sont vraiment très importantes. Donc, la prochaine étape, étape 3, c'est la date limite pour déposer un projet qui est le 27 mai. Donc, à retenir, le 27 mai, ça va être la date limite pour déposer, faire une soumission de projet. Ensuite, il va y avoir des ateliers de bonification pour les projets qui auront été présélectionnés. Ça, ça va être le 8 juin à 19h. Donc, vous allez être invités pour les projets présélectionnés à venir bonifier les projets. Ensuite, les projets finiaux vont être déposés auprès du comité de pilotage. Ensuite, on va valider l'admissibilité des projets. Fin du mois d'août, on va dévoiler les projets finalistes. Et l'autre date importante à retenir, au mois de septembre, ça va être la période de vote grand public pour les 13 à 31 ans. Ça va être le moment d'aller voter pour les projets qui ont été sélectionnés, qui ont passé l'étape des projets finaux. Et finalement, à l'automne, on pourra dévoiler le ou les projets qui ont été retenus. Et pour terminer ou commencer, si on veut, avec la mise en œuvre des projets le fin 2022, début 2023. Voilà. Parfait. Donc, pour la prochaine partie, si vous êtes complètement dans le néant, ça va pouvoir vous aider parce qu'on a des exemples concrets de projets à vous présenter qui ont été réalisés dans d'autres villes. Donc, les deux premiers projets que vous pourrez voir, deux projets d'une valeur de 50 000 $, donc, qui est également dans notre budget. Vous pourriez présenter un projet du genre qui valerait, donc, 50 000 $. Donc, on parle de forêts nourricières ici et de revégétalisation d'un parc. Donc, qui sont tous des projets, comme vous pouvez voir, qui vont pouvoir être mis en place à long terme, donc, qui n'est pas événementiel et autre, donc, qui respectent évidemment les critères environnementaux. Par la suite, on peut aussi avoir des projets, on parlait du social, peut-être, donc, Sentier, Défi, Hébertisme, donc, qui peut aller toucher cette catégorie-là qui est tout aussi intéressante et qui est tout aussi un très bon projet. Également, Aménagement de classe extérieure qui est peut-être un projet qui vaut moins cher, mais comme on l'a dit, on va entre 5 000 et 50 000 $ pour le projet. Donc, ce sont tous des très bons projets qui pourraient être mis en place et qui pourraient vous inspirer également. Et sinon, vous allez voir d'autres exemples de projets finalistes. Donc, on peut vraiment y aller dans plein de directions, comme j'ai parlé, environnementales, sociales, économiques, donc à peu près tout ce que vous voulez faire en lien avec l'environnement qui respecte les critères. Donc, on veut des projets de développement durable, voilà, qui respectent les critères. Merci, Yori. Alors, j'imagine que là, vous avez le goût de déposer une demande, vous commencez à avoir des idées. Alors, comment déposer une demande? Alors, c'est très simple, il y a un formulaire qui est déjà en ligne sur le site Internet de la Ville. Donc, vous allez à saintiacinthe.ca et vous pouvez compléter le formulaire. C'est vraiment pas très long. Vous devez indiquer le nom, le nom de votre projet. C'est un nom vendeur, pas trop long, s'il vous plaît. Ensuite, vous décrivez votre projet en maximum 100 mots. Alors, ce n'est pas une thèse de doctorat, c'est vraiment quelque chose de court et vous devez également expliquer en moins de 100 mots en quoi votre projet a un lien avec le développement durable et peut améliorer ou contribuer à notre communauté. Vous devez essayer de proposer un lieu où le projet pourrait être déployé. Évidemment, il faudrait que ce soit un lieu municipal parce qu'on doit s'installer sur des terrains de la ville. Vous pouvez également nous donner une appréciation de combien vous pensez que ça coûte et si vous avez des inspirations, vous avez vu un projet semblable, vous avez des dessins, vous avez un croquis, une esquisse, tout ce que vous trouvez, ne gênez-vous pas à joindre des fichiers pour nous aider à comprendre un peu ce à quoi vous pensez. Si vous êtes mineur, assurez-vous qu'au moins un adulte appuie votre projet et vous demandez également à quatre autres jeunes dans votre entourage et on va vous demander le nom de ces personnes-là, les coordonnées de tout ce beau monde et les vôtres. Mais ce que je veux que vous reteniez, c'est que ce n'est pas un formulaire complexe. On veut comprendre votre idée, mais après, l'équipe de la Ville, le comité de pilotage, on va être là pour vous accompagner dans votre projet. C'est difficile d'évaluer combien ça peut coûter ou qu'est-ce que ça prend en termes d'échéancier, mais nous, dans un atelier un peu plus tard cette année, on va vraiment être à votre disposition pour vous aider à faire de votre projet une réalité pour le présenter ensuite à la rentrée à vos collègues pour le soumettre au vote populaire. Alors, allez-y avec le meilleur de vous-même, mais on sera là ensuite pour vous aider pour les autres étapes de l'aventure. Alors, vous avez donc un mois pour penser à votre idée puis à nous la partager en complétant le formulaire sur saintiocène.ca. Merci. Excellent. On est rendu à la période de questions. Alors, hyper simple comment va fonctionner. Il faut se lever au micro pour aller qu'on vous entende pour poser la question. Ça peut être dans toutes les directions. Est-ce que mon idée elle est bonne? C'est quoi la soirée? C'est quoi le rôle? Quel lieu peut être tiblé? On est là vraiment pour répondre à toutes les questions puis plus qu'une, il n'y a pas de problème. Alors, je ne sais pas qui souhaite briser la glace et une première question pour nous. Est-ce que c'est seulement un projet par personne ou on peut en présenter plus qu'un? Bonne question. En fait, comme les projets sont soumis au vote populaire, si vous avez vu plus qu'un projet, il n'y a pas d'interdiction. Si vous êtes très créative, vous en proposez plus qu'un. Puis, vous me permettez peut-être d'ouvrir aussi sur un autre aspect qu'on a moins abordé ce soir. On demande que ce soit des individus qui déposent les projets parce que la Ville a déjà des partenaires, des corporations de loisirs, des organismes qu'elle soutient. Donc, les regroupements ont déjà d'autres canaux auprès de la Ville pour obtenir du soutien financier et des collaborations. Alors, dans le cadre de cet exercice-là, on voulait vraiment que ce soit une initiative citoyenne. Donc, c'est pour ça qu'on parle de projets individuels, mais pour le bien de la communauté, toujours. Super, merci. d'autres questions. C'est le moment. Bonjour, Marie-Jos Demers, chef de Saint-Hia-Saint-Uni. Très heureuse ce soir de voir la matérialisation d'une idée que j'avais vraiment en moi et pas seulement moi, mais qui était portée par plusieurs, donc, budget participatif qui voit le jour aujourd'hui et pour lequel vous travaillez déjà depuis quelques mois. Ma question est la suivante. L'enveloppe accordée est de 50 000 $, donc ça peut être des projets qui vont de 5 000 à 50 000. Est-ce que si le projet retenu par le vote populaire est de 15 000 $ ou 20 000 $, est-ce que vous vous gardez la marge de manœuvre pour en financer un deuxième ou un troisième? Comment vous y allez avec le budget? Tout à fait. Jusqu'à une enveloppe de 50 000 $. Donc, oui, ça peut très bien être trois plus petits projets ou un gros. On va vraiment s'adapter en fonction de ce que les jeunes vont nous proposer. Parfait. Et une deuxième sous-question. Pour la méthode de vote, lorsque les projets vont être ouverts au vote populaire, j'imagine que ça va être par Internet? Exactement. On vise une clientèle 13-31 ans. C'est des jeunes qui sont très branchés. Alors, effectivement, ce sera via Internet et il y aura un système de pointage. Ils vont pouvoir voter pour plus qu'un projet. Il y aura comme le projet coup de cœur, deuxième, troisième pour vraiment donner le plus de chances possible. Le système préférentiel, c'est bon ça. Merci beaucoup. On permettrait peut-être de préciser que le vote aussi, c'est des 13 à 31 ans qui vont voter juste pour être certain que cette nuance-là avait été saisie aussi. Donc, vraiment un projet pour réparer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On est là. On a tout le temps. Bonjour. Guillaume Mousseau du Journal mobile. Premièrement, je voudrais vous féliciter pour votre démarche. Vraiment, c'est très inspirant de voir qu'on peut impliquer les jeunes comme ça et leur donner une place parce qu'on sait, on voit le taux de participation dans tout ce qui se passe en politique. Ça devient très difficile d'intéresser les jeunes et je pense que ça va être une belle démarche. Moi, la question que je me posais, j'entends qu'il va y avoir des ateliers, qu'il va y avoir des choses qui vont pouvoir aider les jeunes. J'aimerais ça entendre parler un peu plus. Moi, je me poserais la question, j'ai entendu tout ce que vous nous avez dit sur comment présenter un projet, mais peut-être guider les jeunes sur ça va être quoi les démarches, est-ce qu'on a vu peut-être des projets qui avaient été présentés, est-ce que vous allez mettre des sites où est-ce que les jeunes pour aller s'inspirer? J'aimerais ça vous entendre là-dessus. En fait, l'idée, c'est ça, c'est que dans le prochain mois, les jeunes nous proposent une idée. Ça va être un joyau brut et on va le polir ensemble lors d'ateliers de perfectionnement. Puis ça fait partie de la démarche du budget participatif parce qu'on va vraiment les mettre en contact avec des ressources municipales aux travaux publics, à l'urbanisme, aux loisirs, pour vraiment passer d'un projet, d'une inspiration à quelque chose de très concret. Donc, effectivement, l'atelier de perfectionnement va être très personnalisé avec des stations pour accompagner les jeunes à modéliser leur projet pour comprendre combien ça coûte, comment on procède quand on veut réaliser un projet. Donc, c'est aussi un exercice d'éducation municipale. Donc, à cette étape-ci, on ne veut pas que ce soit trop lourd, on ne veut pas que ce soit dissuasif pour les jeunes de soumettre un projet. Mais après, on les prend par la main puis on les amène dans l'aventure avec nous pour vraiment leur donner un maximum d'outils. Vous allez voir ça bientôt. Donc, si je comprends bien, n'importe quel jeune de 13 à 31 ans, ce que vous leur suggérez, c'est vraiment de proposer des projets. Comme j'entends, ils peuvent même en proposer plusieurs. Puis, à ce moment-là, pas nécessairement s'arrêter à dire, comme on parlait tout à l'heure, bien, combien ça vaut ou qui je dois impliquer ou comment ça fonctionne. Ça va être plus à l'atelier de perfectionnement que là, on va pouvoir séparer peut-être les projets puis potentiellement même les améliorer. C'est ça que je comprends. Et les accompagner pour que leurs projets soient des projets réalisables dans un contexte municipal aussi. Peut-être que l'idée initiale, il y en a 80 % de bons, mais il y a un 20 % qui est peut-être moins réalisable dans une réalité de ville. Mais on va vraiment les accompagner pour amener leurs projets le plus loin possible. Puis ensuite, on se rappelle que ce n'est pas nous qui allons choisir ces projets-là. Ça va être vraiment les jeunes mascoutins de 13 à 31 ans. Super. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. J'ai une question concernant l'entretien des projets. Une fois qu'ils vont être choisis, qu'ils vont être aménagés d'ici un ou deux ans, on parle d'une longévité de deux à trois ans, de ce que je me rappelle. Est-ce qu'après trois ans, si par exemple, c'est des classes extérieures ou le centre d'hébertisme, un petit parcours pour les jeunes, est-ce que la Ville s'engage à l'entretenir, ce projet-là, sur combien d'années? D'où est-ce? Là, il y a un 50 000 $ maximum qui est alloué pour le projet. Est-ce qu'il y a d'autres budgets qui vont être débloqués pour l'entretien justement de ces projets-là? Merci. On parle de développement durable. Alors, évidemment, qu'on ne veut pas construire quelque chose qui va se détériorer puis qu'on va laisser aller rapidement. Le premier critère de deux ans, c'était vraiment parce qu'on ne voulait pas des installations éphémères. L'autre étape aussi, c'est que dans les critères, on demande que les projets ne coûtent pas une fortune en entretien parce qu'un petit projet pas cher peut se transformer en projet très coûteux si on n'est pas conscient de ça dès le départ. Alors, on prévoit normalement une enveloppe qui équivaut à 20 % de la valeur d'un projet pour l'entretien, pour les années subséquentes. Alors, c'est évident qu'on n'a pas l'intention de défaire des infrastructures au bout de deux ans. On va essayer de les entretenir, en prendre soin, surtout si c'est un projet qui nous arrive des jeunes. C'est une bonne question. Autre question? S'il n'y a pas d'autres questions dans la salle, je me permettrais une question, moi. Je pense connaître la réponse, mais je crois que ça peut être pertinent pour les jeunes et moins jeunes qui nous écoutent. lorsqu'on a un projet, qu'on a ça en tête, là, on se dit, oui, mais je suis occupée, j'ai l'École, j'ai un emploi étudiant. Comment, qu'est-ce que ça implique pour moi de présenter un projet où une fois, après le 27 mai, si c'est sélectionné, il va y avoir une rencontre, bien sûr, d'information de perfectionnement, mais à combien de temps je dois m'attendre comme implication, comme jeune, si mon projet est sélectionné? Bonne question. En fait, on a le dépôt du projet initial. Quand on parle de deux fois sans mots avec le titre puis les esquisses à joindre peut-être, disons qu'un jeune qui a une bonne idée de départ, peut-être une heure pour préparer le dépôt du projet. Puis ensuite, il y a la fameuse soirée, donc prévoir le 8 juin, un bon peut-être une heure et demie, deux heures, cette soirée-là. Et ensuite, ils vont avoir pas mal d'informations le 8 juin. Puis ensuite, c'est de déposer leur projet final. Donc, on peut peut-être prévoir une autre heure de ce côté-là, mais au global, on parle peut-être d'un 5 heures sur la période du 27 avril à la fin juin. Parfait, merci. Puis après ça, c'est une prise en charge municipale qu'il faut comprendre du projet-là. On va pas, vous allez pas sortir vos marteaux pour faire des choses. Oui, c'est ça. Merci. Mais vous allez être là à l'inauguration. Ah oui. Et à tout ce qui entoure le déploiement de ce beau projet-là. Les gens qui n'ont pas posé de questions, est-ce qu'il reste des questions ou interrogations? Non? Oui. J'aurais une autre question par rapport au projet. Je vois, on est plein de gens autour de la table. j'entends que les personnes qui vont déposer les projets, bien, à la fin, quand le projet sera sélectionné, il y aura une inauguration. Après ça, qu'est-ce qu'il y en a du projet en tant que tel? Est-ce que la personne qui aura déposé le projet aura une plaque, aura quelque chose comme souvenir de ce projet-là? C'est quoi qui a été prévu en termes de reconnaissance pour le jeune? Il n'y a rien encore d'officiellement attaché. Puis ça, c'est quelque chose dont on pourra parler avec la personne qui sera retenue en fonction de l'oeuvre aussi. Ça peut dépendre aussi du type d'oeuvre qui va être installée. Mais c'est sûr qu'on va s'assurer de reconnaître la contribution de notre jeune qui va avoir présenté son projet. Puis comme organisation, ce qu'on veut, c'est un projet pilot. C'est notre première édition. On veut apprendre de cette expérience-là avec vous. C'est vraiment ça en toute humilité. Donc, on veut co-développer ça. On veut apprendre avec vous. Puis assurément que dans l'aventure, le jeune qui aura soumis ou les jeunes qui auront soumis des projets gagnants, on va s'assurer que leur contribution soit bien mise en valeur dans le temps aussi. Merci. C'est une belle expérience pour des jeunes de vivre ça. Donc, dans le parcours, de participer comme ça à un projet municipal qu'on a soi-même créé, c'est une belle chance qu'on offre aux jeunes. Questions? Commentaires même? Camille? Bonjour. Je ne sais pas si ça va être un peu flou comme question, mais je voulais juste savoir si vous vous attendez à quelque chose de très concret et tangible. Moi, je pense un peu plus vers le côté environnemental. Puis, il y a beaucoup d'actions qu'on peut faire en tant que municipalité. Du haut de ma tête, si on pense au combat contre les espèces envahissantes comme le phragmite qui peut poser problème, que tu dis « je pourrais poser un projet ». Oui, ça va être mis en œuvre, mais je sais que ce n'est pas concret. Pour une communauté, des fois, c'est un peu plus difficilement accessible. Est-ce que c'est quand même quelque chose que vous envisagez? C'est sûr qu'en partant dans le cas d'un projet participatif comme celui-là, normalement, c'est des infrastructures ou c'est quelque chose qui a une pérennité de deux ans. Alors, si c'est une initiative, par exemple, sur le terrain, il faut voir de quelle façon ça peut être joué, mais je vous dirais, censurez-vous pas trop au départ. Ayez en tête de regarder les critères comme il faut, mais si vous êtes dans le projet initial, peut-être pas nécessairement exactement dans les bonnes cases, comme on dit, l'atelier de perfectionnement va nous permettre parfois de vous accompagner pour transformer votre idée en un projet qui peut éventuellement se réaliser, mais on doit rester quand même dans les paramètres qui ont été établis par le comité de pilotage. Donc, censurez-vous pas trop, empêchez-vous pas de soumettre un projet, mais essayez de voir quel angle vous pouvez lui donner pour que ça puisse se réaliser dans une perspective de pérennité de deux ans minimum. Super, merci. Ça répond? Oui. OK. Autre chose? On a tout notre temps, alors hésite. Bien oui, bien oui. C'est une question, mais aussi peut-être une suggestion, peut-être que vous avez déjà pensé, mais ce que je trouve intéressant dans ce genre de projet-là, c'est entre autres d'inspirer les jeunes, mais parfois aussi de leur montrer des exemples, on en a présenté, mais est-ce qu'il a été réfléchi peut-être d'accueillir des jeunes qui auraient fait des projets comme ça dans d'autres villes, peut-être les faire parler puis qu'on puisse entendre comment eux, ils ont bâti leur projet, peut-être dans la rencontre de perfectionnement ou même des capsules que vous pourriez faire avec des jeunes d'autres villes? Est-ce que ça a été une réflexion qui a été faite? C'est une idée qui est très intéressante qui n'a pas été soumise nécessairement, sur laquelle on ne s'est pas penchés. Ce que je vous dirais aussi, c'est que là, on a vraiment été chercher un projet dans de nombreuses villes puis des fois, il y a des projets qui datent d'il y a 3 ou 4 ans. Donc, avec la pandémie, on n'a pas nécessairement eu le même réseautage qu'on aurait pu avoir autrement. Mais je retiens l'idée et on pourra la considérer assurément. Merci. Merci. Autre chose? Question? Excellent. Vous avez évidemment la possibilité de nous écrire parce que ça se peut que demain, les questions émergent. Alors, sur notre site Internet, sur la page d'accueil du site, il y a vraiment un onglet « Budget participatif » et dans cette section-là, vous allez retrouver tout ce qu'on s'est dit ce soir et bien plus et surtout aussi des coordonnées pour nous écrire. Et n'hésitez pas à nous poser des questions. On est là pour y répondre, pour vous accompagner. Donc, jusqu'au 27 mai, vous êtes les bienvenus et on va vous répondre rapidement si vous nous écrivez. Alors, si ce n'est pas d'autres questions, je vais donner la parole à Alison pour le mot de la fin. Bien, Brigitte, tu as volé les bouts de mon petit carton. Évidemment, il n'y a pas de problème. Si vous avez des questions, évidemment, allez sur le site de la Ville, il n'y a pas de problème. On va pouvoir répondre à vos questions de façon rapide, le plus possible. Évidemment, si vous avez manqué des petites pépites durant la séance d'information, la séance d'information est disponible en rediffusion. Ça va être disponible sur le site web de la Ville de Saint-Hier-Saint- et sur le Facebook aussi, si je ne me trompe pas. Donc, n'hésitez pas non plus à revenir revoir la capsule encore et encore. Évidemment, là, c'est la partie, encore la recette. Merci beaucoup au Journal Mobile qui est venu filmer. Merci beaucoup à Nous TV aussi qui est venu filmer la séance d'information pour vous ce soir. Merci aux gens à la maison qui nous regardent, peut-être, je ne sais pas. Merci beaucoup d'être là. Merci d'avoir été là. Et si jamais vous avez des questions, évidemment, vous pouvez passer sur le site de la Ville. Merci à vous qui vous êtes déplacés ce soir pour venir nous écouter, pour venir poser vos questions, des questions très pertinentes. Et je parle en mon nom, au nom, évidemment, de mes collègues. On a hâte de vous lire. On a hâte de voir les projets que vous allez proposer en déploiement durable. On voit que pour vous, la Ville de Saint-Hyacinthe, c'est une ville qui vous est chère et que, évidemment, que l'environnement, que la société sont des thèmes qui sont à cœur pour vous. Donc, merci beaucoup. Merci, évidemment, de proposer des projets. On a hâte de vous lire. On espère que vous bouillonnez d'idées de projets à proposer. Puis, vraiment, on se donne rendez-vous le 27 mai pour le dépôt. N'oubliez pas la date, évidemment, le 27 mai. Et, évidemment, le 8 juin pour l'atelier de perfectionnement. Donc, merci d'avoir été avec nous et bonne soirée. Merci. Merci. Oui. Cette émission d'accès est appuyée par COGECO et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec nos TV. et à la fin. Merci.